Je fais un vrai café. Je suis 100% thé, café, mais arméien. Merci beaucoup. Merci. Moi, je me suis investie très jeune dans mon adolescence dans le cadre de diverses associations, notamment des associations de la communauté arménienne en France puisque j'avais ce lien fort à mes racines et que j'avais besoin de l'exprimer dans un cadre associatif de différentes manières et ça a été un cheminement pour moi aussi, d'abord de manière un petit peu culturelle, puis de manière un petit peu plus politique et puis pour en venir progressivement à un engagement aussi humanitaire et dans l'aide au développement comme je le disais. Et puis, en m'investissant comme ça à l'échelle de la communauté arménienne et sous différents aspects, j'ai ressenti le besoin de m'investir aussi à l'échelle de ma communauté, si je puis dire, parisienne et de m'engager à l'échelle de mon arrondissement dans le 15e. C'est ce qui m'a poussé à m'intéresser progressivement aussi à la sphère publique, aux questions politiques de démocratie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir avancer sur les sujets de l'innovation collective et citoyenne et d'accompagner toutes ces démarches qui émanent du terrain et qui, me semble-t-il, font avancer la société d'une autre manière et sans doute la manière qu'il faut désormais adopter pour un nouveau modèle de société. Je pense que les défis auxquels je suis confrontée, en tout cas s'agissant de ma feuille de route et de la délégation que je porte, au-delà des défis plus personnels de découvrir un nouvel environnement de travail, de nouvelles manières de travailler, cet engagement à recueillir la voie de toutes et tous, à faire un véritable travail d'inclusion de tous les citoyens, pas seulement les Parisiennes et les Parisiens, mais aussi plus globalement même les métropolitains. Je dirais que c'est le premier grand défi auquel je sais que je serai confrontée, mais en même temps, c'est un engagement politique très fort d'aller chercher ceux qui se sentent ou qui sont effectivement les plus éloignés de la participation citoyenne et de les faire pas seulement venir à nous, mais qu'on puisse aussi aller vers eux. Donc ça, je sais que ça va demander beaucoup de réflexion, beaucoup d'innovation aussi dans notre manière d'interagir avec eux. Et l'autre défi que je vois aussi dans cette feuille de route, c'est entre guillemets un petit peu le respect de la parole donnée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé les chercher ou qu'on est allé vers eux en leur disant on a envie de vous entendre, c'est la manière dont nous en tant qu'élus, nous en tant que conseil de Paris ou maire d'arrondissement, on est en capacité d'assurer un cheminement de cette parole donnée pour qu'elle ait un véritable impact sur les politiques publiques. Je vais parler de quelque chose en interne qui est en effet de l'ordre du défi, c'est de réussir à travailler sur le temps long et de pouvoir conserver des temps de conception, de réalisation et d'évaluation de nos démarches participatives qui correspondent à des temps du design et pas à des temps trop issus du monde finalement de l'immédiateté. Sur l'engagement et la participation citoyenne, je vous prendrai deux exemples. En fait, on est en train de créer un véritable pacte de gouvernance entre la ville de Paris et les citoyens qui reposent sur deux offres en fait, une offre unique de l'engagement citoyen, une offre unique de la participation citoyenne. On a voulu procéder par offre unique pour permettre d'avoir plus de lisibilité sur la manière dont la ville de Paris propose des outils ou des dispositifs. Sur l'offre unique de l'engagement citoyen, je dirais que l'innovation un petit peu phare, c'est la création d'une communauté des volontaires de Paris qui permettent aux citoyens de pouvoir s'engager pour l'intérêt général, de pouvoir agir soit quotidiennement, soit de manière plus sporadique, je dirais, pour pouvoir pallier un petit peu au fait qu'on voit bien aujourd'hui qu'on manque de temps, qu'on est très sollicité, que l'engagement associatif demande une forme de régularité dans l'engagement. Et néanmoins, on voit aussi encore plus en ce moment la volonté des citoyens de s'engager pour l'intérêt général, d'être utile, de mettre à profit leur temps même s'il s'agit de deux heures un samedi matin. Et donc, cette communauté des volontaires de Paris répond un peu à cette aspiration en leur permettant à la fois d'être formés sur des thématiques et de pouvoir agir tout de suite, je dirais même dans la journée. Ça, c'est pour l'engagement citoyen, pour la participation citoyenne. On est en train aussi de renforcer le dispositif, de les mettre en cohérence par le biais d'une boîte à outils de tous les dispositifs et de tous les outils qui sont mis à disposition de la ville de Paris pour permettre aux citoyens de s'engager. Alors, on a les élections régionales qui vont arriver en juin 2021. Donc, je vais vraiment laisser les élus de la région écrire la feuille de route qu'ils souhaitent pour la région occidentale. Je dirais que mon plus beau souvenir d'engagement citoyen, c'est ce moment formidable de la campagne politique, puisque moi, c'était ma première campagne politique et qui plus est sous mon propre nom. Donc, c'était très particulier pour moi. Mais ça reste véritablement un très beau moment à la fois de partage, d'échange, de construction d'un programme avec les équipes de Paris en commun, mais aussi avec les citoyens dans l'interaction quotidienne qu'on avait avec eux. Et je dirais que cette possibilité de construire un programme un peu avec un groupe qui partage les mêmes idées, de pouvoir le confronter aux citoyens qui le vivent au quotidien et de pouvoir ressentir à la fois l'adhésion, mais aussi parfois une forme de confrontation et de pouvoir défendre ses idées. C'était vraiment, pour moi, le plus beau moment d'engagement citoyen et cette campagne qui était un formidable moment de construction, de co-construction des politiques publiques. Et aujourd'hui, de pouvoir, dans le cadre de ma délégation, poursuivre ce travail-là, c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Alors, à ça, j'aurais deux réponses. La première belle satisfaction que j'ai pu avoir dans le cadre de mes missions, c'est d'avoir pu être à la co-conception et à la mise en œuvre des budgets participatifs thématiques qui sont proposés à la région Occitanie. C'était plutôt une gageur il y a deux ans quand les élus ont souhaité mettre en place des budgets participatifs parce qu'à cet échelon régional, ça n'existait pas. Et nous avons réussi à mettre en place des démarches qui tiennent la route et qui trouvent aussi leur public. Et en deux ans, ce ne sont pas moins de dix budgets participatifs thématiques qu'on a pu lancer et qui aujourd'hui vivent. On est maintenant sur des séquences de droits de suite pour indiquer aux votants comment commencent à rentrer en phase d'organisation des projets pour lesquels ils ont donné leur soutien. Et puis, une deuxième satisfaction, vraiment une grande fierté, c'est d'avoir été dans le comité d'organisation de la Convention citoyenne pour l'Occitanie. 100 citoyens tirés au sort qui ont travaillé en septembre 2020. C'était une sacrée belle aventure. Que j'ai hâte qu'on puisse se retrouver tous ensemble de manière physique pour boire un café et pouvoir échanger tout ça de manière conviviale et surtout productive pour que la participation et l'engagement citoyen aillent toujours plus loin, toujours plus haut. Ce que je souhaite leur dire, c'est de continuer. En fait, je me mets dedans. Donc, c'est tous ensemble, continuons, invinciblement, poursuivons nos actions en faveur d'une autre idée de la démocratie. Notre course, ce n'est pas un sprint. Notre course, elle est de fond. Et je trouve vraiment important que tous ensemble, on réussisse à poursuivre cette culture du temps long, de la mutualisation, de la capitalisation d'expériences. Tous ensemble, notre rôle, c'est de semer. Donc, alors, semons. Et devenons de patients et bienveillants jardiniers pour une nouvelle ère démocratique. Sous-titrage ST' 501